Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez La Window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 16 septembre 2020 les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à interpréter cette présente lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Si vous avez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre à tout moment. C'est parti pour la guidance du jour. Mercredi 16 septembre 2020. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer la journée. Alors, nous sommes sur la reine de lumière. Yes, j'aime bien quand on a le contraste de la reine de la lumière et de la reine de l'ombre, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Ça fait appel à notre part sombre et à notre part lumineuse. C'est l'équilibre en fait, entre les craintes, les incertitudes, le fait de se sentir pas au taquet, pas top top. Et la reine de lumière qui vient apporter un regain d'énergie, l'envie de s'ouvrir, le dynamisme, la joie, la communication, l'accueil, la manifestation. Donc, très bon équilibre que ces deux cartes. On prend. Alors, on y va avec le tarot pour découvrir le tirage du jour. Le fly. Est-ce qu'il a le chat? Alors, on a dit mercredi 16 septembre. Deux de coupe. Mais on garde. Le monde. Ouh. Le droit de bâton. Pour certains d'entre vous ici, il est question d'association. Il est question de partenariat. Il est question d'engagement. Il est question de trouver le bon accord, d'être dans des rapports, comment on dit, réciproques, mutuels. OK. Et la carte du monde, ça peut nous parler de concrétisation. Ça peut nous parler d'engagement concret ici. De réalisation d'un engagement. D'arriver au bout de négociation. De conclure quelque chose ici. Ça peut être également un engagement sentimental ou comme ça. Avec le monde et le droit de bâton, on peut être sur une projection d'avenir. Sur une construction de foyer éventuellement. Ou en tout cas, quelles sont les envies, les espoirs qui vous animent pour la suite. Il y a l'envie de partir sur des bases solides ici. On termine avec un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, à voir cela, les amis. En tout cas, ouverture, communication ici. Réalisation de soi. Terminer un cycle. On démarrer un nouveau. Et le droit de bâton, il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'observation, d'attente, de stratégie, de réflexion, d'analyse. Avec l'idée de j'ai des envies, j'ai des souhaits. Donc, c'est motivé par quelque chose ici. On a les amoureux, le cavalier de bâton, la reine d'épée. En challenge, on a la reine de denier. En force, le 7 de denier. Et l'issue, le 10 de denier. On est vraiment sur de la réalisation ici. Financière, matérielle, familiale. Il y a quelque chose d'extrêmement positif dans ce tirage-là. Alors, de deux coupes et amoureux, concrètement, on est sur de l'amour pour certains d'entre vous. Ok, on a ceci étant, on a un cavalier de bâton qui vient nous parler d'avancement professionnel, de grande vitalité, d'activité. La reine d'épée nous parle de stratégie, de logique, de pragmatisme, de réflexion, de prise de position, de décision, de tranchée. Donc, c'est intéressant parce que ça crée un équilibre. Alors, la reine d'épée, elle va mettre les sentiments de côté, alors que les amoureux, avec le 2 de coupe, on va être à fond sur l'émotion. Donc, c'est vraiment la part d'ombre et de lumière. C'est vraiment l'idée de faire ses choix en toute connaissance de cause. Et le cavalier de bâton, c'est l'idée de faire avancer un projet ici. Donc, concernant une association, on peut avoir une des deux personnes ici qui se positionnent, qui prend les décisions, qui prend les devants, qui lident la relation, qui pose des actions, qui propose des projets, qui est en mouvement. Donc, à voir si c'est vous, si c'est votre partenaire d'affaires, votre collaborateur, votre partenaire de vie ou comme ça. Ceci étant, en challenge, c'est prendre du temps pour vous, penser à vous, à vos affaires, à votre vie, à vous, en fait. Ne pas déborder sur tout donner à deux, mais garder une part pour vous, en fait. Dans la mesure où il y a cette idée de prendre le temps, prendre le temps de construire quelque chose qui portera ses fruits. Et l'issue du tirage, c'est d'aller vers la récolte de ses fruits. Oui, donc, c'est plutôt pas mal du tout, positif. Tu peux te placer là, toi. Alors, vas-y, cale-toi. On va les recouvrir. On va les recouvrir. Parce qu'avec la coupe du royaume, c'est quoi l'oracle des royaumes cachés, j'ai le sentiment qu'il y a une période d'incertitude, de doute qui vous a enivré comme ça. Et que vous sortez un petit peu de cette période de confusion, d'incertitude, de peur, de crainte, tout simplement. Quel que soit votre projet, ici, c'est l'idée de poser une pierre à l'édifice. Sur les amoureux, on a le cas de denier, le cavalier de coupe et le diable. C'est pour certains d'entre vous, vous avancez dans une association, la peur au ventre. La peur au ventre, la peur de perdre ce que vous avez déjà. La peur de vous faire avoir. Mais si on est sur de l'amour, l'amour, c'est un risque. C'est un choix. Donc, on vous dit de prendre le temps pour vous, de vous recentrer sur vous, pour vous écouter vous, en fait. Parce que je vois quand même le fait de tenir à une situation ici, d'en avoir particulièrement envie, de désirer profondément une situation, qu'on soit en couple ou sur un partenariat d'affaires. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Pour certains, si c'est du travail, c'est de vous enfermer dans un travail de nouveau, de compter les sous, une notion financière comme ça et de l'abeur qui peut être fatigant. Et pour d'autres, sentimentalement, c'est vraiment la peur de vous relancer en amour ou comme ça. Sur le cavalier de bâton, on a le 7 d'épée, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Il y a ce cavalier qui se bat pour aller au-delà de ses peurs, au-delà des murailles qu'il s'est construit, au-delà du fait de vivre une situation comme étant un combat, comme étant quelque chose à surmonter. Le cavalier de bâton passe au-dessus de ses peurs ici, il est dans un dynamisme qui le fait aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment, vous osez ici. Si certains cherchent du travail, vous osez aller au-delà de vos peurs. La peur du rejet, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être malmené. Mais vous êtes au-dessus de ça aujourd'hui. Vous êtes au-dessus de ça, il y a de la sérénité de votre part et surtout, il y a un engouement. Il y a une motivation, il y a un engouement. Donc même si c'est un travail qui vous saoule un petit peu en ce moment, un environnement de travail qui vous saoule un petit peu, vous êtes au-dessus de ça aujourd'hui. Avec la reine d'épée, surtout, vous avez une réflexion qui est au-dessus de tout. Donc pour certains, il y a des discussions en cours. Il y a des discussions en cours par rapport à qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce qui vous tient le plus à cœur ici. Est-ce que vous avez besoin de vous former ? Est-ce que vous avez besoin de faire appel à des experts ? Il y a l'idée de faire avancer un projet ici. Il y a l'idée de construire un projet avec un droit de denier. On va être sur tout ce qui est faire constituer une équipe, vous entourer des bonnes personnes, trouver des experts dans leur domaine, communiquer avec la reine d'épée, vous communiquez, vous échangez ici. Vous essayez de poser vos idées de manière très concrète. Le 2 de bâton ici, vous posez des questions sur c'est quoi les risques, c'est quoi les obstacles. Et vous êtes motivé par le cœur. Avec un as de coupe, vous êtes clairement motivé par vos envies, par vos désirs, par vos espoirs, par vos envies. Sur la reine de denier en challenge, vous avez le chariot, le monde et la reine d'épée. On vous invite ici à ne pas aller trop vite en besogne, à bien terminer un ancien cycle, à bien conclure, boucler une boucle ici. Il y a probablement l'idée de ne pas partir dans tous les sens ou de ne pas reproduire une situation passée. Le challenge, c'est d'en revenir à cette reine d'épée, qu'elle ait bonne discussion, qu'elle ait bon ressenti, qu'elle ait l'ouverture d'esprit pour communiquer ou comme ça. Il y a ce besoin pour certains d'entre vous d'avoir une motivation intérieure. On voit à peu près par quoi c'est motivé, c'est par le cœur. Après, il y a besoin d'être pragmatique et de prendre soin de vous, de penser à vous, de vous poser des questions par rapport à vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez réalisé dans votre vie ? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez vous sentir accompli ? Quelle direction de vie, vous voyez ? Quel projet de vie ? Voyons voir sur le 7 de denier, on a l'Arcane Salmon, le 5 d'épée et le 9 de denier. Pour moi, il y a une situation chez vous qui est en rapport avec une association. Soit une signature de contrat, soit un engagement sentimental, quelque chose qui est relié soit au professionnel, à l'argent ou au sentimental. Et l'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous terminez vraiment un cycle et ça vous demande une forme de patience, de temps, de vous voir vous-même vous transformer. De vous observer vous-même, dépasser vos propres peurs, vos propres craintes pour aller vers votre épanouissement. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de ce cavalier de bâton, il surmonte ses peurs, ses obstacles. Et derrière, la force, c'est de vous dire, j'ai eu raison de m'écouter, j'ai eu raison de suivre mon intuition, mon cœur. Et j'ai raison de penser à moi en fait parce que ça me fait un bien fou. Parce que je me sens libre, je me sens épanouie et là, je suis dans mon énergie. Là, je suis dans mon énergie. C'est un regain d'énergie ici, vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous sert plus. Sur le 10 de denier, on a le valet de bâton, le 7 de coupe et le 3 d'été. C'est... Pour moi, c'est plus ou moins la fin de la désillusion. Donc, vous êtes à un stade ici où vous terminez clairement un cycle. Ça joue au niveau du mental parce que vous avez le 7 et le 5 d'épée ici et j'ai le 3 d'épée. Ce ne sont pas les plus belles cartes du jeu, mais le 3 m'indique une fin. Une fin. Et derrière cette fin, en fait, ça laisse place à un nouvel engouement et plein de possibilités. Donc, dès que cette rupture, cette fin est acceptée, soigne. Que ce soit une rupture de contrat, que ce soit une rupture avec votre famille ou une rupture par rapport à une relation sentimentale, derrière, il y a autre chose. OK ? Derrière, il y a autre chose qui vous enivre de bonheur. Avec un 9 et un 10 de denier, vous êtes dans une progression, dans une évolution. Le valet de bâton, il est dans la communication, il est enjoué, il est espiègle, il est dynamique. Il est positif, il est animé par la passion et le 7 de coupe, ça crée des propositions. Cette énergie-là crée des opportunités. OK ? Donc, accepter que certaines opportunités ne sont plus faites pour vous parce que vous avez l'énergie pour surmonter. Je pense que précédemment, malgré vous, vous avez été attiré vers des situations qui étaient néfastes pour vous, toxiques. Et que là, c'est... En fait, j'ai le choix. J'ai le choix de faire ce qui me fait du bien ou ce qui me fait du mal. Vous voyez ? Et je pense que vous avez compris la logique du processus. Magnifique. Les conseils. Conseils de l'univers, empereur, tempérance et roi, denier. Vous êtes à votre place, les amis. Vous êtes dans votre énergie, équilibrée, rationnelle, pragmatique, dans l'action. Magnifique. Confiance en vous, bienveillance, compassion, communication, gentillesse. Tempérance prend soin des uns et des autres. Tempérance prend soin d'elle. Tempérance prend le temps pour elle. Et l'empereur, lui, pose les bases solides. Il est dans l'action. Il sait mener son projet. Comme on l'a vu avec la reine d'épée, le Trois de Gogné, il y a de la communication. Savoir faire appel aux personnes qui vous seront utiles dans votre projet ici. Donc, c'est une question de temps. Une question de temps pour trouver les finances ou comme ça. Mais il y a des briques qui sont posées ici. Il y a quelque chose qui vous fait avancer. Et je vous vois vraiment surmonter vos peurs par rapport à l'échec, tout simplement. Et écoutez la voix du cœur. Écoutez ce qui vous enthousiasme. Des activités, une profession, un système de rémunération qui vous convient. Le seul challenge, c'est parfois cet empressement. On aimerait que les choses avancent plus vite. Mais vous sortez d'une période confuse ici pour aller vers plus de sécurité, plus d'assurance envers vous-même en fait. Alors, on y va avec le petit Le Normand. Mercredi 16 septembre 2020. J'espère que je ne me trompe pas dans la date. J'ai l'ordinateur d'éteint et j'ai la mémoire visuelle. Donc, quand on ne voit pas, je ne crois pas. On a Le Serpent et l'Enfant. Des projets en transformation, en mutation. qui prennent une direction différente de ce qu'on avait imaginé au départ. La crainte d'écouter son intuition, sa créativité. La crainte de... Le serpent ici, c'est quand on est dur avec soi-même. Qu'on n'a pas suffisamment confiance en notre énergie première qui nous apporte imagination, créativité, intuition, engouement. Et il y a quelque chose qui vous empêche d'accueillir pleinement cette énergie de l'enfant. On a le trèfle, le fouet, le choix, le chemin, pardon, vous, le bouquet, les oiseaux, la croix, le renard et la maison. Comme je vous le disais, ici, il y a des négociations qui arrivent à leur terme. Il y a des négociations qui arrivent à un accord, j'ai envie de vous dire. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une profession qui vraiment vous passionne, vous donne un engouement, une envie de vous réaliser. On va être sur du travail fixe ici pour certains d'entre vous. C'est ce que vous désirez profondément. Là, on a quelque chose d'assez heureux avec les trèfles et le bouquet. Une proposition qui arrive de manière inattendue et qui génère énormément d'énergie et d'enthousiasme chez vous. Maintenant, comme tout contrat, comme toute décision, ça implique des changements. Ça implique certains changements, notamment concernant votre organisation au foyer, concernant votre lieu de vie, concernant votre équilibre intérieur, personnel. Il y a des choses à reconstruire derrière. J'ai des conflits qui prennent fin ici. Des personnes d'un entourage, vous étiez prudents. Vous n'aviez peut-être plus envie de certaines personnes dans votre entourage. Ça crée des conflits à l'intérieur, des tensions, parce que comment accueillir le fait qu'on est en transformation, en évolution ? Et que certaines discussions sont vaines par rapport à l'entourage, parce que de toute façon, vous êtes dans votre progression et votre énergie évolue, se transforme, ça ne va pas correspondre à tout le monde, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que vous faites de ça ? Qu'est-ce que vous faites de ça ? Où est votre équilibre à vous ? Il y a certaines questions qui se posent à ce niveau-là. Je vais recouvrir le fouet, le renard, la croix, éventuellement le choix. Moi, je vois un regain de vitalité ici. Ces discussions-là, elles sont favorables. Ça vous tire vers le haut, ça fait que vous êtes en train de prendre une direction qui vous oxygène, j'ai envie de vous dire. Vous levez le voile sur vos méfiances, vos craintes et vos peurs. Je pense que c'est ce qui ressort du tarot aussi. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés ici vers la réussite, vers le succès. J'ai un cadeau. J'ai une surprise, un cadeau de l'inattendu à venir. Un coup de pouce du destin. Un coup de pouce du destin ici. Somme d'argent hasardeuse, c'est possible. Voyons voir la croix. J'ai la fin d'une contrariété au niveau du cœur. Ça, c'est une vraie contrariété au niveau du cœur. C'est une croyance qui se transforme ici. Ça vous demande d'avoir confiance. Oh, c'est intéressant. C'est très intéressant. Je ne parlerai pas de rupture sentimentale parce que je n'ai pas la faux. La croix, le cœur, la lune, j'ai l'impression qu'on élève la chose. C'est une ascension ici d'amour peut-être sacré ou d'écouter la voix du cœur. Il y a quelque chose de ce genre-là. On parle pareil d'une évolution dans le mois à venir. C'est un choix qui vous permet de vous révéler à vous-même, qui vous permet d'accueillir votre vérité, d'être brave avec vous-même. Clairement, ici, entre deux personnes, j'ai l'homme, la femme, le fouet et l'hélice. On est sur la sexualité ici. On est sur la sexualité. Là, c'est la femme et là, c'est l'homme. Donc, il y a l'accueil d'une énergie comme ça, d'un pouvoir intéressant. Ça peut être une officialisation aussi. Passer un cap dans une relation, dans une association pour aller vers une officialisation. Il y a un choix qui se pose au niveau de papier, d'engagement, de direction ici, commune. En tout cas, ça en passe pour certains par le juridique. J'ai une décision juridique qui peut tomber de manière assez inattendue, en votre faveur ou comme ça. Et l'idée ici, c'est de se poser. J'en ai certains qui se posent vraiment, qui posent leur bagage, qui trouvent leur voie, qui trouvent leur maison, qui trouvent leur projet de vie. C'est une question d'y voir clair ici. C'est une question d'y voir clair. J'ai en route ici un projet qui est solide, qui est très solide. Un projet vraiment solide ici qui va durer dans le temps et qui, a priori, vous porte vers le soleil et les poissons. On est sur une jolie réussite. On est sur une avancée financière. Ça nécessite une officialisation de quelque chose. Il y a la fin pour un début. C'est souvent comme ça. C'est derrière une fin, régler une situation, qu'une autre opportunité se présente. Donc, vous me direz, vous me direz, mais c'est ce qui ressort du petit le normand. Ok, allez, on y va avec les 77. D'Aliasque pour ce mercredi 16 septembre 2020. On y va. La lune, il y a une accélération ici dans les communications, dans les échanges. C'est positif. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai la lumière, j'ai le soleil sur le petit le normand. J'ai vraiment, après l'arène de l'ombre, l'arène de la lumière. J'ai une situation ici qui s'éclaircit pour vous. Je vais bientôt faire Miss Météo. Alors, s'il est question d'argent, regardez ça. Argent, c'est positif. On célèbre. Ce n'est pas que l'argent coule à flot, mais presque. Il y a une ouverture ici au niveau financier pour certains d'entre vous. Douce symphonie. La fécondité. Le savoir. Pas mal, hein. Le silence. La sagesse. Le déplacement. Et l'isolement. Alors, ici, l'isolement, ça me parle d'un projet que vous gardez pour vous. D'un projet, pour l'instant, vous êtes tout seul dessus éventuellement. Vous êtes en train de nourrir ce projet. D'en apprendre tous les jours à propos de certaines compétences, qualités, savoirs. Voir, vous êtes en pleine ascension par rapport à un projet. Vous le nourrissez clairement. Et ça vous fait du bien. Ça vous apporte un équilibre. Ce projet, vous avez envie de lui donner le jour. Mais vous le gardez encore sous silence par bon raisonnement, en fait, par sagesse. Il faut continuer de le faire avancer ici. Il faut continuer de monter en compétences. Il faut continuer de vous ouvrir, d'aller chercher la connaissance, le savoir. De vous adresser à des personnes expertes dans leur domaine. pour soit obtenir des financements ou soit leur proposer des sorties, prendre des verres ou comme ça pour pouvoir échanger avec ces personnes-là. Je pense sincèrement que plus vous avancez sur ce projet, plus vous trouvez le soutien nécessaire pour resserrer de plus en plus le projet, en fait. On va voir... On peut avoir l'annonce d'une grossesse ici qui est célébrée. On garde encore le sexe de l'enfant, on ne sait pas. Mais c'est à venir prochainement. Derrière le silence, derrière les non-dits, j'ai une proposition qui se prépare d'ici la fin de l'été, donc on y est. Une transformation positive à nouveau. La carte de l'été, c'est comme le soleil, donc... Donc, ouais. Ouais. Il y a cette question de garder les choses pour vous qui étaient nécessaires ou un projet qui a été mis en suspens, qui redémarre, qui redémarre. Il y a... C'est comme l'idée de travailler sur un projet un jour, d'écrire dessus, de poser des choses sur papier ou comme ça, et de le laisser complètement de côté, de se concentrer sur sa carrière ou autre chose, en tout cas. On génère de l'argent, on avance dans sa vie, on s'épanouit ou comme ça, et tout d'un coup, le projet nous revient dans la tête, quoi. Nous revient en tête. Et du coup, on refouille dans nos papiers, on regarde ce qu'on avait écrit, on se dit, ouais, c'est pas mal. Il y avait pas mal de bonnes idées, et on revient dessus, en fait. C'est un peu l'idée d'on revient sur un projet qu'on avait un peu enterré, quoi. Alors, pour moi, c'est sur le point de naître. C'est un projet qui est sur le point de naître, mais il y a un truc dont vous vous méfiez et qui vous demande beaucoup de sagesse d'esprit pour... C'est le risque, je pense. Il y a certains risques ici. C'est vraiment caché, hein. Mais j'ai une accélération. J'ai un truc du destin ici qui fait que vous revenez de manière rapide sur un projet que vous aviez en tête. Clairement, c'est ça. Sur la connaissance. En plus, ça vous passionne, hein. C'est-à-dire que là, dès que vous retournez sur le projet, c'est... Vous êtes pris dedans, quoi. Vous arrivez pas à décrocher jour et nuit, vous êtes à fond dessus, quoi. OK ? Vous allez clairement chercher à concrétiser quelque chose ici. À trouver les moyens, ou comme ça, c'est en route. C'est plus qu'en route. Vous êtes déterminés ici. OK ? Je pense que certains cherchent à surmonter l'idée de se lancer tout seul dans un projet qui pouvait paraître handicapant jusqu'à maintenant ou la peur de s'isoler, de se retrouver seul ou comme ça. Et je pense que là, vous êtes en contact de personnes qui peuvent soit faire que vous menez le projet à plusieurs. Il y a une tournure qui est un petit peu différente de ce que vous envisagiez auparavant concernant ce projet-là. OK ? Il y a des choses à laisser derrière vous ou des personnes qui étaient peut-être sur ce projet, on les laisse derrière soi et on prend une autre direction ici. J'ai un regain d'énergie. J'ai un regain d'énergie dû au fait qu'on est dans un environnement qui nous motive ici. On a des échanges, des discussions. Super. OK. Bon, on finit avec le triomphe endothèque. Donc, des échanges, des discussions qui sont enrichissantes, qui nourrissent, qui vitalisent. Donc, OK. Excellente énergie avec le 77 aujourd'hui. On voit bien ce projet ressortir de nulle part. Les craintes, les peurs de vous lancer dedans, de vous sentir seul, de prendre des risques, le risque de faire des choix seul, de vous engager sur un projet seul. Mais au final, en revenant sur ce projet-là, ça déclenche d'autres choses, une autre voie possible. Et là, vous vous ouvrez et il y a peut-être plus de monde autour de vous que ce que vous imaginez. OK. Vous n'aurez pas les réponses dans le passé. Le passé vous fait douter. Les solutions, elles sont en allant de l'avant, en fait. OK. De toute façon, on en a de l'avant. Vous verrez, vous me direz. Allez, on termine les amis avec les portes de l'intuition. Pour voir la carte conseil du jour, enfin les trois cartes conseils plutôt. Pour vous les amis, pour cette journée du mercredi. trois cartes. Ah ben, trois cartes. Mains ouvertes, disponibilité, fluidité. On voit bien le changement à apparaître qui vous fait sortir d'un rythme. OK. il y a plus de douceur de douceur de vivre ici. Les mains ouvertes, vous accueillez. Vous accueillez. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On voit bien qu'il y a une direction qui est prise, qui sort du contexte habituel. Et on vous dit en dansant avec les situations difficiles de la vie. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc on voit bien qu'il y a des personnes qui rentrent en contact avec vous. Il y a des discussions, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a du partage qui font prendre à vos projets une autre tournure. OK. Et vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc continuez si vous êtes sur des projets de chercher de l'info, de vous nourrir de connaissances comme ça, de découvrir de nouvelles personnes, de vous intéresser à des personnes expertes. N'hésitez pas à essayer de prendre contact avec elles, à obtenir davantage de réponses ou comme ça parce que ça vous montre à un moment donné que vous êtes prêts pour votre projet que vous pouvez vous lancer. OK. Donc voilà les amis pour le tirage des énergies de ce mercredi. J'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence et de votre fidélité. Merci également de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est toujours un plaisir d'avoir votre soutien. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt. sur la window. Ciao, ciao, bye bye.